... Il remonte au début de mes études, à l'occasion d'un travail de maîtrise, comme beaucoup d'étudiants, où le premier sujet que j'avais choisi était d'étudier, dans la longue durée, un site industriel, petite taille, dans une campagne française, comme il y en a beaucoup. A partir de là, c'est ça qui m'a donné le goût. Et puis après, de travailler à l'inventaire, par exemple, qui s'intéressait à ce sujet. Et puis, de fil en aiguille, c'est un sujet qui est devenu ma passion. Dans mes rencontres, j'ai effectivement, ayant été étudiant à l'Université de Paris, j'ai rencontré des professeurs. D'une part, j'ai suivi les cours avec Denis Voronoff, qui est effectivement une de nos références en matière de patrimoine industriel. Et puis, parallèlement, j'avais suivi les séminaires à l'école normale avec Louis Bergeron, autre référence française dans ce domaine. Donc là aussi, ça a renforcé mon envie et mon intérêt pour ce sujet. Là aussi, chacun avait sur sa table à ce moment-là, et c'est toujours une référence, le livre de Maurice Doma, qui est le premier livre publié sur le sujet. Il faut quand même le rappeler, je crois que c'est 1978. Moi, ayant par ailleurs une formation d'historien, des techniques, j'ai toujours privilégié par rapport à d'autres, une approche qui tenait compte beaucoup des machines qui étaient à l'intérieur, partie intégrante de l'usine, et pas seulement sa coquille, si belle soit-elle, mais elle se comprend avec les machines et avec les hommes qui vont les faire fonctionner. Je pense qu'il faut l'intégrer dans l'enseignement à titre d'un des patrimoines majeurs pour nos deux derniers siècles, en France, en Europe, dans le monde, mais en France en particulier. Il faut l'intégrer comme un patrimoine à prendre en compte, d'autant qu'il est très largement présent, de grande taille comme de petite taille sur l'ensemble du territoire. Le patrimoine français est un patrimoine classique, connu comme tel, et donc effectivement, c'est ça d'abord le patrimoine. Toute l'histoire des monuments historiques en France le montre, le Moyen-Âge, puis la période dite moderne, et après, éventuellement, progressivement, on prend en compte le 19e et le 20e siècle. De par notre sensibilité de défense du patrimoine industriel, il est évident que les opérations de reconversion sont indispensables, nécessaires, bien pensées. La question, c'est reconversion indispensable, mais qu'il y ait encore la trace et une certaine authenticité du patrimoine industriel, qu'ils ne deviennent pas un alibi qui permet de faire une opération immobilière, telle ou telle. Les critères, pour moi, c'est effectivement tout ou partie d'éléments qui sont restés intacts. Alors, il y a différentes manières de traiter les choses, soit de les laisser en taille sur place, soit de les évoquer. Mais il faut effectivement que les choses soient apparentes, que cette ancienne utilisation ne soit pas totalement gommée ou qu'on puisse la lire sur le bâtiment. Au niveau des références en France, une opération réussie, d'autant que l'entreprise est encore dans les lieux, autre sujet, c'est évidemment celle qui est toujours citée de l'ancienne usine baignée de Noisiel, qui est quand même la grande référence et qui a nécessité aussi un long combat pour arriver à cette réussite que tout le monde reconnaît. Je pense que, par exemple, une réalisation comme le technopôle de Renault à Guyancourt, sont effectivement ce qui va rester, qui, du point de vue de l'entreprise, montre bien une volonté de se délocaliser par rapport à Paris, par exemple, d'une évolution, puisque c'est un centre technologique et pas un centre de production. Donc, effectivement, on voit comment l'entreprise a évolué et ont sur un territoire qui est la très grande banlieue, qui correspond évidemment au mode d'habitation actuel. – Sous-titrage Société Radio-Canada